Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Seman et je vais vous parler de perles au sein de la distribution Fedora. Avant ça, je vais vous dire quelques mots sur moi. Je m'appelle Emmanuel Seman, j'ai été mon goeur de perles au début de l'association, c'est 2001 pour ceux qui étaient là. Ensuite, je me suis mis un peu en retrait de l'association jusqu'à il y a deux heures où je me suis réabonné à adhérents perles et paris et tout le team. Oui, ça va, ça va. C'est juste s'abonner à des listes de diffusion. À côté de ça, je suis impliqué dans Paris Nux, le groupe d'utilisateurs de Linux de Paris, dans l'April, dans tout un tas de trucs. Mais surtout, je suis développeur Fedora et je maintiens 400 paquets dans Fedora, un peu plus de 400 paquets dans Fedora, dont 99,9% sont des modules perles. Donc au total, il y en a 400. Alors, distribution Linux, est-ce que ça parle à tout le monde ? Les paquets, est-ce que ça parle à tout le monde ? Ok, bon. On va pouvoir partir sur de bonnes bases. Alors, Fedora est une distribution Linux dont le but est de faire relais de façon aussi transparente que possible entre les développeurs de logiciels libres et les utilisateurs de logiciels libres. Pour faire ce travail de relais, on estime que le moyen le plus simple, c'est de fournir toujours la toute dernière version des logiciels. Et donc, c'est pour ça que dans notre devise, il y a le mot « first » qui représente notre volonté d'être toujours la première distribution Linux à en marquer une version d'un logiciel donné. Donc voilà, Perl est dans la distribution depuis la toute première. Alors, Fedora est dérivé d'une distribution qui s'appelait Red Hat Linux, qui a été arrêtée. Il y a eu une gueulante pas possible parmi les utilisateurs de Red Hat Linux. Et du coup, Red Hat, qui est la société qui faisait Red Hat Linux, a décidé de créer une autre distribution derrière qui s'appellerait Fedora Core et qui serait, elle, communautaire. Donc voilà, je suis développeur Fedora depuis Fedora 9. Donc ça doit faire fin 2007, début 2008. Et dans Fedora, il y a aujourd'hui un peu plus de 2600 modules Perl. Alors, il y a Perl Core et à côté, il y a 2600 modules Perl. En pratique, on tombe plutôt vers les 2700 ces jours-ci, qui sont tous disponibles aux utilisateurs de Fedora sous le nom Perl-le-nom du paquet tel qu'il est sur Cepan. Donc voilà, on essaye d'être le plus complet possible. Donc, sont présents par défaut Catalyst, Mojo-licious, Dancer A&2, Padre, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Killer App, Any Event, enfin, tout ce que vous voulez, a priori, c'est disponible, où quelqu'un est en train de le packager. L'actualité, ces jours-ci, c'est Fedora 23. Alors, Fedora 22 est sorti il y a un mois et des caouettes. Et une fois qu'on a sorti Fedora 22, on s'est attaqué à Fedora 23, qui sortira en octobre. Et l'une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a pris Perl 5.22. On l'a compilé et ensuite, on a pris les 2600 paquets RPM qui correspondent à des modules Cepan et on les a tous recompilés avec Perl 5.22 pour faire en sorte que tous les paquets de la Distrib fonctionnent avec le Perl qui est livré avec la Distrib. Ah oui, j'ai oublié, il n'y a qu'une seule version de Perl dans une version de Fedora, pas 3 ou 4 comme certains langages de programmation. Mais je ne vise personne en particulier. Donc voilà, Fedora 23 contiendra Perl 5.22. Voilà, ce que je vous ai dit. On essaye de sortir des versions de Fedora assez rapidement puisque c'est comme ça qu'on met les dernières versions des logiciels entre les mains des utilisateurs. Je crois que c'est Sylvain qui disait qu'il n'installait plus des modules Perl via Cepan mais qu'il faisait APTGET install le nom du paquet qui contient le module qu'il recherche. En pratique, je pense que la plupart des utilisateurs de Linux installent via les paquets qui proviennent de leur distribution et pas par Cepan. Donc il est important que ces paquets soient à jour correctement maintenus qu'il y ait des mises à jour de sécurité qui sortent lorsqu'il y a lieu de le faire. Donc voilà, si vous regardez ce tableau vous verrez que c'est relativement linéaire sauf peut-être vers la fin. Fedora sort tous les 6 mois et on essaye de maintenir une version de Fedora alors une version N de Fedora est maintenue jusqu'à un mois après la sortie de la version N plus 2 ce qui théoriquement vous permet de sauter la version N plus 1 puisque vous pouvez prendre votre Fedora N attendre la sortie de la version N plus 2 et ensuite réinstaller ou mettre à jour ou tout ce que vous voulez. Ne partez pas en courant. Voici les applications auxquelles les développeurs et les utilisateurs de Fedora ont droit pour faire la distribution. Alors il y en a beaucoup. Je vous rassure là-dedans je dois en utiliser 4 ou 5 à tout casser. Il y en a un qui est relativement important. Ceci n'est pas un pointeur laser. Laurent. Ah c'est le tien. Bon d'accord. Distribution Linux. Ça c'est tout ce qu'on utilise pour faire Fedora. En pratique les développeurs de Fedora ont tendance à privilégier Python. Donc la plus grosse partie de ces applications sont écrits en Python. Il y en a 2-3 qui sont écrits en autre chose. Entre autres vous voyez là un Bugzilla. Bugzilla était un gestionnaire de bugs et il est écrit en Perl et il est utilisé dans Fedora depuis le début. Là-dedans ce qui apporte c'est le Fedora Account System. Ça vous permet de vous créer un compte. Donc vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe et une adresse email. Ce qui va vous permettre d'utiliser tout le reste. il y a un truc là qui s'appelle SCM c'est des dépôts Git qui correspondent à des paquets. Il y a le Bugzilla dont on parlait et alors il y a un truc ça se voit pas très bien mais tout là-haut vous avez un truc qui s'appelle Release Monitoring et c'est un truc qui pour les paquets Perl qui sont dans Fedora qui va taper sur ces pannes je sais plus si c'est deux fois par jour ou une fois par jour mais qui va qui va taper sur ces pannes et qui va vérifier s'il y a une version plus récente de votre module qui existe sur ces pannes que ce qu'il y a dans la branche développement de Fedora. Si oui le truc va se connecter à Bugzilla enfin vous avez la possibilité de configurer le truc pour qu'il aille sur Bugzilla et qu'il crée un bug contre votre votre paquet en vous disant attention il y a une version plus récente du module Perl qui est sur ces pannes et qui n'est pas dans la branche développement de Fedora et donc vous allez recevoir un mail ce qui va vous permettre de traiter le ticket ce qui espérons-le va se faire assez rapidement. Donc voilà ça c'est très utile pour se maintenir à jour par rapport à tout ça. très rapidement on s'est rendu compte au sein de Fedora qu'il y a des gens qui travaillent sur des trucs qui sont très communs entre autres il y a tout un tas de gens qui sont packagés des modules Perl et qui se retrouvaient dans l'impossibilité de mettre à jour parce qu'il fallait d'abord mettre à jour le module Perl de quelqu'un d'autre où il y avait des bugs qui étaient présents quand un autre module Perl était installé mais qui n'apparaissait pas quand celui-ci ne l'était pas etc. on s'est rendu compte que pour la plupart des langages de programmation il fallait un minimum de coordination quand vous installez une nouvelle version de Python il faut un peu prévenir tous les gens qui packagent du Python quand vous mettez à jour du Ruby il faut prévenir tout le monde qui fait du Ruby pour faciliter la coordination de tous ces braves gens Fedora a implémenté ce qu'on appelle des SIG des Special Interest Group donc tout simplement c'est des groupes de packagers Fedora qui ont un sujet en commun et comme au tout début de Fedora il s'était formé un groupe Perl on s'est dit on va prendre le groupe Perl et on va faire de lui le premier SIG Fedora et en pratique le fait d'être un SIG fait que vous avez une liste de diffusion qui est créée sur le serveur de liste de diffusion de Fedora donc on a une liste de diffusion qui s'appelle Perl-des-Val qui reçoit beaucoup de mails alors qui reçoit 2000 messages par mois il faut savoir que ce mois-ci on a reçu 8000 messages d'abord parce que au début de mois il y a eu la recompilation de Perl 5.22 et la recompile de tous les modules avec cette nouvelle version donc ça ça fait il y a un mail qui est envoyé à chaque fois donc ça fait 2600 mails supplémentaires et ensuite il y a GCC5 qui a été intégré dans la distribution et les développeurs de GCC ont dit attention il faut recompiler tous les paquets de Fedora donc on a recompilé une nouvelle fois Perl 5.22 et on a recompilé une nouvelle fois derrière tous les modules Perl en envoyant un mail à chaque fois à la liste de diffusion Perl donc on s'est mangé 8000 mails sur un mois sur deux fois une semaine en fait donc voilà toujours est-il qu'en temps normal on reçoit à peu près 2000 messages par mois ça va de j'ai corrigé tel bug je viens de prendre je ne sais pas je viens de prendre Dancer 2 Dancer 2 1.04 et je viens de publier une mise à jour pour Fedora 20 et Fedora 21 qui sont les anciennes versions de Fedora ça peut concerner tout un tas de trucs de temps en temps il y a quelqu'un qui lance une discussion est-ce qu'on n'a pas intérêt à virer tel module tel module qui sont dans la distribution qui n'ont pas été touchés depuis 2010 et qui ne servent strictement à rien là il y a toujours quelqu'un qui dit oui mais moi je m'en sers depuis belle lurette et je n'ai pas envie que ça change donc voilà on est à peu près 25 personnes dans le groupe de travail alors globalement le groupe de travail c'est les gens qui sont inscrits sur la liste de diffusion on est à peu près 25 inscrits en pratique une fois qu'on écrète tous les gens qui ont deux modules perles à leur actif et les gens qui ont des modules perles parce qu'ils package un truc qui a besoin des deux modules perles et en pratique les modules perles ils s'en foutent complètement on tombe à une dizaine de personnes actives l'avantage de ces dix personnes actives c'est qu'ils ont tendance à être européens le groupe de travail perles et contrairement à quasiment tout le reste de Fedora plutôt européen on a des tchèques des anglais un français un allemand on a juste deux américains dont un qui ne se considère pas vraiment comme faisant partie du groupe de travail et l'autre on ne l'a pas vu depuis deux ans donc problème réglé ce qui facilite énormément les choses quand il faut convoquer tout le monde sur IRC parce qu'au moins on n'a qu'un nombre limité de fuseaux horaires à traiter là où le groupe de travail serveur ou Wordstation doit réunir des gens aux Etats-Unis en Europe en Chine et trouver un fuseau horaire qui marche pour tout le monde c'est juste la croix et la bannière donc voilà on a une page wiki qui nous permet d'écrire des règles des règles de politique vis-à-vis du packaging et on a un utilisateur face ce qui fait que le groupe de travail existe en tant en tant qu'entité morale on va dire et qu'il a la possibilité de se connecter à toutes ses applications et donc ça permet de le mettre en copie d'un bug dans Bugzilla et donc de faire en sorte que tout le monde soit prévenu plutôt que de mettre en CC les 25 personnes membres du groupe contrairement à à peu près tous les SIG on a un canal IRC puisqu'on est tous dans le même fuseau horaire plus ou moins et qu'on s'est rendu compte que c'était plus pratique pour discuter ensemble donc voilà il existe un canal Fedora-Perle sur FreeNode auquel vous pouvez aller on n'est pas très bavard mais quand quelqu'un pose une question en général on y répond de temps en temps sur la liste de diffusion il y a des il y a des développeurs Perle il y a Dave Cross qui a débarqué il y a quelques années en disant ouais ça me plaît pas ce que vous faites et et c'en est sorti de la discussion parfois houleuse parfois pas qu'il y avait des règles que les développeurs Fedora devraient faire mieux de respecter vis-à-vis des développeurs Perle qui publient leurs codes sur ces pannes entre autres il y a prévenir l'auteur du module Perle que son module est maintenant dans la distribution Fedora et que s'il commence à recevoir tout un tas de rapports de bugs qui viennent d'utilisateurs de Fedora c'est peut-être pas lui qui est responsable c'est peut-être le mainteneur du paquet qui a foutu la merde ça ça vient d'une discussion alors oui quand j'ai packagé mon premier paquet pour Fedora était CGI application et tout de suite derrière j'ai envoyé un mail à Marc Stosberg qui était le mainteneur de CGI application à ce moment-là en disant ton module est maintenant dans Fedora si tu commences à recevoir tout un tas de rapports de bugs c'est peut-être de ma faute et pas de la tienne et Marc m'a répondu au bout de 30 minutes pour dire Fedora n'est pas la première version la première distribution Linux à packager CGI application mais par contre tu es le premier mainteneur à me prévenir par mail que mon module est maintenant packagé et merci beaucoup donc voilà donc la moindre des choses c'est peut-être d'informer l'auteur que son module est maintenant packagé etc on l'a appris à nos dépens il faut toujours lorsqu'on fait une modif sur un paquet remonter cette modif alors quand cette modif est spécifique à Fedora c'est au mainteneur de Fedora de la maintenir de faire en sorte qu'elle marche à chaque fois qu'il y ait une nouvelle version du module si par contre elle n'est pas spécifique à Fedora c'est le devoir du packager du mainteneur du paquet au sein du projet Fedora d'aller trouver le bug tracker du développeur ce qui quelquefois n'est pas évident et de soumettre un bug en disant voici les modifs que j'ai fait pour que le module puisse fonctionner dans Fedora est-ce qu'on pourrait soit l'intégrer soit se mettre d'accord sur une version alternative qui fonctionne mieux etc. et enfin d'une manière générale il faut toujours éviter les modifications gratuites alors ça c'est plus pour le mainteneur du paquet lui-même que pour qui que ce soit d'autre puisque quand vous faites une modif gratuite vous allez voir que la prochaine fois que le module va changer de version votre modif gratuite va arrêter de fonctionner ou va péter un truc ou va changer quelque chose et vous allez le regretter donc voilà le cas que j'utilise régulièrement c'est moi puisque j'avais fait tout un tas de modifs quand j'ai récupéré le paquet Bugzilla dans Fedora et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version qui sortait qui le plus souvent était une mise à jour de sécurité le paquet pétait complètement et il fallait tout réparer dans l'urgence pour ensuite publier des mises à jour de sécurité et au bout d'un moment j'ai laissé tomber toutes les modifs et le Bugzilla qui est dans Fedora est à peu près identique à ce que sortent les gens de bugzilla.org enfin il y a un truc sur lequel on peste régulièrement au sein du groupe de travail Perl qui est les numéros de version qui sont complètement n'importe on a régulièrement des modules Perl qui passent de la version 1.65 à 1.68 ok tout va bien à 1.7 et là la RPM il perd un peu les pédales parce qu'il considère que 7 est inférieur à 68 et que du coup la version 1.68 est plus importante que la version 1.7 et du coup il refuse de faire la mise à jour et à partir de là c'est toute une galère alors le moyen le plus simple qu'on a trouvé c'est de lorsqu'on lorsqu'on fait le paquet d'utiliser la version 1.70 au lieu de la version 1.7 mais derrière il y a des utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi sur ces pannes il y a la version 1.7 et chez nous il y a la version 1.70 et on fait encore des trucs derrière le dos des développeurs etc s'il vous plaît si vous maintenez un module sur ces pannes écrivez un changelog pertinent j'en ai ras le bol de voir qu'il y a des mises à jour qui sortent pour mes modules et donc le dernier que j'ai en tête c'est mousse x role xmlr pc client dont la version 0.07 est sortie il y a très très longtemps et cette version ne marchait pas tout de suite donc je me suis dit je vais regarder dans le changelog voir ce qui a été changé et le changelog il s'arrêtait à la version 0.05 donc obligé de découvrir ce qui avait été changé entre la version 0.05 et la version 0.06 ensuite entre la version 0.06 et la version 0.07 donc voilà c'est un peu la galère honnêtement le changelog il est là pour vos utilisateurs en plus il est là autant pour vous que pour les utilisateurs de votre module donc s'il vous plaît faites un petit effort et enfin on aimerait beaucoup que lorsqu'on soumet un rapport de bug qui quelquefois contient un patch qui est prêt à être intégré dans votre code et qui corrige un bug que vous jetiez un coup d'oeil et que vous intégrez le patch ou à la rigueur que vous disiez non je ne veux pas intégrer le patch pour telle raison parce que sinon nous on va devoir se trimballer le patch sur les diversions qui viennent de votre module et voilà et à chaque fois il faut modifier le patch et c'est la croix et la bannière mention spéciale aux gens qui 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 ont une queue sur le RT de Cepan donc rt.cepan.org mais qui en fait utilise le bug tracker de GitHub et du coup on se retrouve à soumettre un patch dans le RT et il n'est pas vu par le développeur qui lui regarde son dépôt git religieusement et qu'il ne se rend pas compte que son module a des bugs et qu'il y a des patches pour lui là-bas voilà est-ce que vous avez des questions Philippe sur ce dernier point le fait qu'il y ait plusieurs endroits où des bugs peuvent être postés on ne sait pas vraiment où chercher c'est aussi aux développeurs d'avoir un fichier méta avec les bonnes informations dedans non seulement où est le repository mais il y a des clés pour le bug tracker il y a des clés pour plein de trucs donc ça veut dire aussi quand vous avez des modules sur Cepan soit vous faites votre makefile à la main et vous mettez toutes les infos dedans soit vous utilisez des trucs comme distzilla ou minilar et ça le fait pour vous et du coup les gens sauront où envoyer les bugs absolument d'autres questions moi je suis utilisateur de Debian de très longue date j'ai quelques expériences de Reda du millénaire dernier donc je ne sais pas du tout où on est Fedora par contre il y a un truc qui est super pratique dans Debian c'est des HMEC Perl qui permet d'aller choper un module sur le Cepan et qui le transforme en .deb j'ai juste du coup à l'ajouter à mon repo local et du coup je peux faire du déploiement à partir du système de distribution des paquets est-ce qu'il y a ce genre de truc dans Fedora pour convertir un tarbol en paquet Fedora on lui ajoute un fichier qui s'appelle le fichier .spec qui contient la suite d'instructions qu'il faut pour compiler ce qu'il y a à l'intérieur du tarbol pour obtenir des binaires alors en général on compile dans un coin et puis on dit tout ce qui est dans le coin ça va dans le RPM et il y a un outil qui permet de faire ça pour les modules cepan qui s'appelle cepan spec et qui va en fait regarder ce qu'il y a dans le tarbol générer le point spec qui va bien et à partir de là on va pouvoir dire à RPM prends le point spec prends le tarbol construis un RPM et à partir de là il suffit de le mettre dans un dépôt local pour l'utiliser de la même façon qu'on utilise les points deb les points deb générés par DHMICPERV donc voilà donc oui il y a l'équivalent dans le monde Fedora quelle proportion de travail manuel et de travail automatisé ça représente quel travail ça représente pour toi et tu fais ça à temps plein ou quoi ? alors moi ça représente alors déjà j'y consacre une demi journée par semaine sachant que c'est vraiment le max ça m'arrive de prendre deux heures et d'avoir fini mais je commence toujours par mettre à jour les versions mettre à jour mes paquets pour lesquels il y a une nouvelle version sur ces pannes pendant la semaine donc je regarde s'il y a des mises à jour de sécurité à sortir ou pas en suite je vais sur le bugzilla et je regarde ce qu'il y a comme bug auquel cas quelquefois il m'arrive de générer une deuxième version ça m'est arrivé de passer cinq heures dessus comme ça m'est arrivé de passer deux heures et de tout régler ça une fois par semaine la partie automatique qui n'en a pas tellement il y a juste au début quand on propose un RPM alors moi je fais c'est pan spec le nom du module donc ça télécharge le module ça crée le point spec en général je regarde toujours derrière pour voir s'il n'y a pas des modifications à faire je soumets à partir de là il y a un autre membre du groupe de travail qui va prendre ce que j'ai fait qui va faire une critique on a un outil qui s'appelle Fedora Review qui permet d'automatiser une bonne partie de la critique et qui va me répondre ça c'est à corriger ça c'est pas à corriger ça et puis qui au final va dire oui je valide ce module ou non je ne valide pas ce module et s'il valide je peux intégrer mon paquet dans la distribution Fedora passer ça pour moi c'est alors passer la partie c'est pan spec et la partie Fedora Review c'est entièrement du manuel merci Emmanuel